Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la nouvelle Nintendo Switch édition Mario. Pour l'anniversaire de Mario, Nintendo a décidé de sortir une édition spéciale, toute rouge, et c'est ce qui change par rapport aux autres Nintendo Switch fondamentalement parlant. Alors même si c'est bien sûr la Nintendo Switch V2, c'est à dire le modèle qui a été changé avec un écran avec une meilleure luminosité, donc avec une meilleure batterie un petit peu que la précédente. Mais c'est la même Nintendo Switch que celle que vous retrouvez dans le commerce maintenant, c'est les premiers modèles qui étaient les V1, là maintenant on est sur des V2. Avec donc une Nintendo Switch toute rouge, là vous allez le voir, avec un dock tout rouge, la manette qui est, la manette c'est le support Joy-Con, qu'il n'est pas alimenté, c'est juste pour mettre les deux Joy-Con. Et bien sûr, et bien une petite case de protection rouge et bleu, bien sûr édition Mario. De ce que j'ai vu, cette Nintendo Switch a l'air juste magnifique et surtout en fait, alors les goûts et les couleurs bien évidemment, mais en tout cas avoir une Nintendo Switch toute rouge, ça change. On n'avait pas eu de Nintendo Switch entièrement coloré avec une seule couleur depuis le départ, on avait eu bien sûr une Switch Dragon Quest qui était bleue, avec des Joy-Con bleus, que je vous invite à aller voir d'ailleurs dans cette vidéo, qui sera dans le petit i. D'ailleurs, je vous invite même à aller voir l'autre vidéo, je vous présente toutes mes Nintendo Switch, j'en ai donc 8 ou 9 différentes, je vous invite vraiment à aller les voir, celle-ci se rajoute à la collection pour pouvoir avoir une belle collection de Nintendo Switch. Il y a des gens qui collectionnent les voitures, moi c'est le Nintendo Switch, voilà, pourquoi pas. Du coup, on l'ouvre précautionneusement, la voilà, la fameuse Switch édition Mario, toute rouge, alors bien évidemment. Alors c'est amusant parce que d'ailleurs ce rouge, il n'est pas rouge comme le rouge qu'on pense, c'est un petit rouge un peu orangé. C'est amusant parce que là vous avez vraiment la caméra, c'est un petit rouge un peu orangé, alors l'effet caméra donne un peu orange, c'est un peu plus rouge que ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est un petit peu plus clair que la boîte, un tout petit peu plus clair que la boîte, mais voilà, donc vous le voyez comme ça. Donc le premier Joy-Con qui, on l'espère, ne va pas avoir le Joy-Con Drift, encore une fois, on l'espère, ça serait une bonne chose. Et bien sûr, le deuxième Joy-Con qu'on va clipser bien sûr sur notre console après. C'est quand même très joli. On avait eu des Joy-Con rouges d'ailleurs sur une Switch Mario. Il y avait eu une première Switch Mario pour Mario Odyssey qui était simplement une Switch noire avec des Joy-Con rouges. Là, la grosse différence c'est qu'effectivement, on a pour la première fois un écran tout rouge. C'est-à-dire que toute la Nintendo Switch est rouge. Et moi je trouve ça vraiment joli. Très honnêtement, là je la vois et je l'ai entre les mains, je la trouve vraiment très jolie. Encore une fois, des goûts et des couleurs bien évidemment. Alors, il n'y a pas cette espèce de finition que certains auraient appréciée avec, et on va en parler, avec peut-être le fait que ça soit marqué Mario dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué Mario, il n'y a pas de personnage de Mario, il n'y a pas marqué Mario 35e anniversaire. Moi j'aurais bien aimé que ça soit marqué dessus parce que c'est une Switch qui est quand même une Switch dédiée à Mario. Ce rouge le prouve, mais on n'a pas plus de détails que ça. Par contre, effectivement, ce rouge, moi je le trouve très joli. Alors on va clipser les deux Joy-Con pour voir ce qu'elle donne. Hop, le premier, le deuxième. Regardez-moi cette petite Switch. Elle change, ça change quand même pas mal de la Switch noir et blanc. Alors, noir ou néon, encore une fois. Voilà ce qu'elle donne. Vous allez voir le reflet de la caméra, c'est pas bien grave. Elle est quand même très jolie. Elle est quand même très jolie. Soyons francs. Bon, toujours il y a des petites traces de doigts qui sont prises assez vite. On va regarder un petit peu le dock maintenant. Et la pochette aussi. Alors la pochette, je propose de la regarder en dernier. On va regarder d'abord le dock qui est censé être tout rouge également. Alors, petite chose intéressante. Du coup, il y a des protections d'écran dans ce pack de la Nintendo Switch Mario. Vous aurez le lien d'ailleurs pour la commander si vous le souhaitez en description. Donc on n'a pas simplement que la Switch. On a la Switch plus la protection d'écran. Plus la pochette qu'on va ouvrir derrière. Par contre, il n'y a pas de jeu inclus. C'est pas parce que c'est une Switch Edition Mario que vous avez le jeu Mario dedans. Absolument pas. On précise quand même au cas où certains d'entre vous voudraient craquer et n'auraient pas encore de Switch. On retrouve deux choses également. On retrouve les petites protections. D'ailleurs, elles sont un petit peu originales parce qu'elles n'ont pas le petit fil noir. On retrouve les protections pour les Joy-Con. C'est-à-dire que ça, ce sont les Joy-Con Strips ou Straps, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui se glissent sur le côté. En fait, vous prenez votre Joy-Con. Hop là, on va le décrocher. Ça se met sur le côté. Je ne sais pas si c'est le bon. Je ne sais pas du tout si c'est le bon d'ailleurs. Ça se met ici. Paf. Clac. Tout simplement, bleu et rouge. On reconnaît bien sûr Mario avec sa petite salopette. Et le petit truc jaune. C'est dommage parce que c'est vraiment une édition Mario. Et on n'a pas, à part les couleurs, on n'a pas de sensation que c'est Mario. C'est un peu étrange. Bon, par contre, c'est sympa au niveau des couleurs. Ce n'est pas non plus fantastiquement beau. Mais c'est sympa. C'est vraiment quelque chose de différent. Normalement, on a un petit fil noir. Là, on a vraiment quelque chose d'un petit peu coloré. Bleu, blanc, rouge. Encore une fois, c'est François, le Français. Bref. Donc, non, c'est sympa. Ce n'est pas non plus folichon, folichon. Mais c'est sympa quand même avec les deux petits Joy-Cons Strap, Strip, Strap, je ne sais pas comment vous dites ici. Donc, on a bien évidemment là le support Joy-Con qui est ici, tout bleu. Qui change également lui puisque jusqu'à présent, nous n'avions que des supports Joy-Con noirs. Donc, encore une fois, on est vraiment dans l'univers de Mario. On est vraiment dans les couleurs de Mario. C'est sympa quand même. C'est sympa. Non, je... C'est dommage parce que j'aurais aimé qu'il y ait un petit Mario dessus ou un petit logo Mario. Vous savez, le petit logo Mario 35e anniversaire. Mais honnêtement, c'est très joli. C'est très joli. Alors, encore une fois, les goûts et les couleurs. Vous êtes libre d'aimer ou de ne pas aimer. Mais je trouve ça sympa. L'effort qui a été fait sur cette Nintendo Switch de changer les couleurs habituelles. Alors, encore une fois, ce n'est pas transcendant. C'est simplement des couleurs qui changent. Mais je sais très bien qu'en général, pour beaucoup, les couleurs, c'est important. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Bien évidemment, le chargeur qui est ici avec le câblage HDMI. Hop, on va le laisser là. Et nous, on va regarder le dock surtout qui change également puisqu'il n'est plus noir. Et il n'y a pas d'effet un peu visuel dessus à part le fait qu'il change de couleur. Alors, on avait eu des docks un petit peu différents pour certaines Nintendo Switch. Notamment la Switch Smash Bros, la Switch Diablo, la Switch Dragon Quest. Avec des effets, avec des petits stickers et des petits décalcomanies. Ou même, encore une fois, puisque c'est la deuxième fois qu'on a un dock d'une couleur différente. Sur la Nintendo Switch Animal Crossing. Que je vous invite vraiment à aller voir également en unboxing sur la chaîne. La Switch Animal Crossing qui a un dock sable. Avec un petit décalcomanie. Avec toute la famille Nook. La Nook Family. Et c'est un peu dommage, en fait, que ce dock soit très joli. Qu'il soit vraiment rouge, bien sûr. Comme ceci. Donc, c'est très joli. Mais, encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de Mario. Et tu as vraiment l'impression que Nintendo a voulu faire une Switch Mario. Mais ils ne sont pas allés au bout. C'est-à-dire que, tu vois, qu'est-ce qui t'empêchait également de rajouter, en fait, un petit level de Mario. Ça donne presque envie de le dessiner. Avec un petit Mario qui saute. Je ne sais pas. Et c'est dommage. Mais elle est jolie. Mais c'est dommage. Je pense qu'en fait, c'est ça la conclusion de cette Nintendo Switch. Elle est jolie. Mais c'est dommage. Tout simplement. Allez, la petite pochette également, pour terminer cette vidéo, qui est en espèce de simili-cuir, je ne sais pas comment c'est, qui est sympa aussi. De toute façon, l'univers Mario. Et tu vois, là, ils en ont mis. Là, tu vois, regarde, qu'est-ce qui les empêchait de mettre ces petites choses-là sur le dock ou sur la Switch. Je ne sais pas. Parce que là, ça, c'est sympa. Tu vois, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Il y a le petit Mario, il y a sa salopette, il y a le point. C'est cool. C'est plutôt cool. Et dans l'intérieur de la pochette, on va regarder un petit peu ce qu'on a pour la ranger. On a, en fait, un truc très classique. C'est-à-dire qu'on a la pochette classique avec la possibilité de mettre cinq jeux, la possibilité de mettre un petit câble ici, si on a envie ou d'autres jeux. Et bien sûr, pour ranger sa Switch à l'intérieur, quelque chose de somme toute assez classique. Mais, voilà. Fondamentalement, la Switch est très belle. De toute manière, c'est une très jolie console. En revanche, et je persiste et je signe là-dessus, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit logo, même ne serait-ce qu'une petite ligne marquée Mario 35e anniversaire. Je pense qu'elle aurait mérité ça en tant que telle. Alors, encore une fois, ce n'est pas la seule Switch qu'on va unboxer cette année, puisqu'une nouvelle Nintendo Switch édition Dragon Quest sort le mois prochain. Une Switch que votre fidèle serviteur a bien sûr déjà précommandé. Et du coup, le mois prochain, vous aurez un autre unboxing d'une autre Nintendo Switch avec la Switch Dragon Quest qui, elle, en revanche, par contre, a été vraiment hyper stylisée et peut-être beaucoup plus recherchée que celle-ci, quand bien même celle-ci est très jolie. Franchement, les couleurs, moi je les adore, c'est un espèce de rouge, pas un rouge vif, mais un rouge un petit peu orangé qui rend un peu plus mat, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment la lumière, c'est-à-dire que c'est un rouge mat, mais qui, en fait, avec la lumière, rend ça un petit peu orangé. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, le partage, et surtout, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire quel est, à l'heure actuelle, votre Nintendo Switch préféré. Parmi tous les modèles que je vous ai présentés, et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo où je vous présente tous les modèles de Switch que j'ai à la maison, à me dire celles que vous préférez et pourquoi. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Bref, en tout cas, voilà, la Nintendo Switch, encore une fois, si vous avez envie de certaines informations sur la chaîne, parce que vous souhaitez vous la procurer, il y a plus de 1500 vidéos, je crois, où on en parle, avec les différents jeux, les différents accessoires, qu'est-ce qu'il faut acheter, quel est mes top 10, quels sont mes top 10 de Nintendo Switch, l'explication de la console en elle-même, qui fonctionne soit en nomade, comme ça, soit dans le dock via le câble HDMI sur la télé, donc il y a vraiment toutes les explications. Pareil, vous pouvez jouer chacun avec un Joy-Con, si jamais vous ne connaissez pas la console. Donc voilà, vous avez vraiment, vous avez des centaines et des centaines de vidéos sur cette chaîne, si jamais ça vous intéresse, également. Je vous fais des gigantesques bisous, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. A très très vite, c'était EMB, encore une fois, salut à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501